Pas de confinement, ni de couvre-feu, mais le gouvernement devrait annoncer une batterie de mesures tout à l'heure pour contrer la cinquième vague. On en connaît déjà les grandes lignes, retour du masque dans les établissements recevant du public, dans les écoles, les classes ne fermeraient plus au premier cas de Covid, mais les élèves devraient se tester et seuls les élèves testés positifs seraient renvoyés à la maison. Il faudra faire un test PCR tous les jours et à ses frais pour conserver son pass sanitaire valide si la personne n'est pas vaccinée et puis généralisation de la troisième dose à tous les adultes avec un délai prévu à 5 mois contre 6 mois jusqu'à présent pour la troisième dose. Alors justement, qu'en pensent les antivax ? Tout cela peut-il enrayer la cinquième vague et peut-il convaincre ceux qui ne sont pas encore vaccinés ? C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin, Martin Bourdin. Ça fait maintenant près d'un an que Florence se bat pour ne pas se faire vacciner et elle ne compte pas lâcher. Je préfère mourir plutôt que d'être vaccinée. Il n'y a rien qui me convaincra. Pas même des mesures encore plus restrictives ciblées sur les non-vaccinés déterminations partagées par Luna, une esthéticienne de 24 ans. Franchement non, on s'est habitués. Je continue à vivre normalement. Je sors, je fais des sorties où on n'a pas besoin forcément du pass sanitaire. Je prends à emporter et puis il fait froid, c'est l'hiver donc on se réfugie plus à la maison qu'à l'extérieur. On apprend avec le fait qu'on ne soit pas vaccinés, on fait d'autres choses. Une seule chose pourrait la convaincre si le vaccin était obligatoire au salon de beauté où elle travaille. Aujourd'hui, je ne me vois pas ne pas travailler et puis laisser mes collègues en plan. Donc oui, je me ferai vacciner pour travailler si c'était obligatoire. L'une des pistes envisagées par le gouvernement, c'est de limiter la durée de validité des tests négatifs de 72 heures. Actuellement, elle passerait à 24 heures. Ça risque clairement de m'embêter. François travaille comme commercial et il participe souvent à des salons de 2-3 jours. Comme il est non vacciné, il se fait tester à chaque fois. Je n'ai pas l'argent pour faire des tests à 25 euros tous les matins. Potentiellement, je finirai peut-être par me faire vacciner à cause de ça. Me dire que je finirai par le faire pour une question d'argent, je pense que ça serait encore pire pour la morale de l'histoire. Mais ces mesures encore plus restrictives ne sont pas forcément la solution, selon Jean-Paul Ortiz. Il est le président de la Confédération des syndicats médico-français. On tombe maintenant dans un noyau dur qu'il faut convaincre vraiment de façon très individuelle. Et je pense que dans ce cas-là, c'est le médecin qui est le plus à même d'apporter les réponses. C'est difficile, on y passe du temps, mais on y arrive. La preuve de cette réussite, selon lui, c'est qu'il y a chaque jour en France entre 15 et 20 000 primo-injections.